Aujourd'hui je vais vous présenter mon programme d'entraînement complet. Ceux qui ont regardé ma vidéo précédente savent que mes entraînements ont carrément changé, ils ne sont plus pareils. Parce que bien avant j'avais beaucoup de temps pour m'entraîner, beaucoup de temps à consacrer à mes entraînements. Mais depuis un moment j'ai commencé à faire pas mal de choses en même temps et la place de l'entraînement a commencé à diminuer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Le sport ça fait partie de ma vie, c'est une partie de ma vie. Donc je ne peux pas laisser le sport comme ça, juste parce que j'ai d'autres choses à faire. Non ça c'est juste une excuse. C'est l'excuse que la majorité des gens trouvent. J'ai trop de travail, j'ai trop de choses à faire, je rentre tard le soir, ceci, cela. Non, je ne pouvais pas avoir la même excuse que ces personnes-là. Quand je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver une solution par rapport à ça ? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je rentre tard le soir, je fais beaucoup de choses à la fois. M'organiser, comment créer un programme d'entraînement assez spécifique par rapport à mon timing, par rapport au temps que j'ai, par rapport au temps libre que j'ai pour m'entraîner. Donc je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à établir un programme d'entraînement spécifique. Ça m'a pris assez de temps parce que c'est compliqué quand même, c'est pas facile, c'est pas du tout facile de créer un programme d'entraînement comme ça. C'est pas du tout facile. Sachant que moi, mon objectif, c'était l'hypertrophie musculaire. Si mon objectif était l'endurance musculaire, ça allait être un petit peu plus simple, mais c'est l'hypertrophie. J'ai continué à chercher, me creuser les ménages avec toute mon expérience que j'ai au calisthenics. Ouais, parce que je rappelle, moi je ne fais pas de musculation pour ceux qui ne connaissent pas, je fais uniquement du poids de corps, du calisthenics. Après, on va dire 7 à 8 jours de recherche, j'ai pu enfin créer mon programme d'entraînement. Et aujourd'hui, je suis tout simplement là pour vous montrer mon programme d'entraînement. Attendez un peu, je borde l'eau parce que là, il commence à faire chaud. Donc, mon programme d'entraînement, c'est de push, pull, legs. Quand on parle d'entraînement push, on va cibler les épaules, les pectoraux, les triceps. Quand on parle de pull, on va solliciter les biceps, les dorsaux. Et quand on parle de legs, ça veut dire jambes en français, on va tout simplement solliciter les jambes. Ça, ce n'est pas le plus important, c'est la partie la plus simple. Le plus important, c'est ce qui arrive. Le truc, c'est que je ne vais pas faire une séance pull basique, une séance push basique, non. Je vais faire une séance push, pull basique, c'est ça, à séance, ça sera très très long. Mais moi, je n'ai pas le temps, je rentre très tard le soir. Donc, comment faire ? On va commencer avec la séance push. La séance push, j'ai choisi un seul exercice. Écoutez bien, j'ai choisi un seul exercice. Un seul exercice que je vais faire pendant toute ma séance. Écoutez bien, un seul exercice que je vais faire pendant toute ma séance. Certains diront, mais ce n'est pas possible de faire de l'hypertrophie avec un seul exercice, ceci, celui-là, non. Mais c'est possible avec une méthode spécifique, je le rappelle. Si dans ta séance push, tu fais juste 5 séries de 15 pompes et tu as terminé, bah ouais, c'est de la merde. Tu ne pourras pas construire du muscle avec ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Mais moi, par contre, j'ai pris un seul exercice. Mais la méthode que je vais utiliser pour stimuler mon hypertrophie musculaire est très très différente. Et c'est ce qui va rendre cette séance vraiment efficace. Par rapport à une séance avec 5, 6 autres exercices. Je me suis dit, ok, je n'ai pas le temps de faire 6 exercices, 5 exercices. Je vais me concentrer sur un seul exercice. J'ai pris l'exercice pour manquer le meilleur. Il va stimuler mes épaules, mes pectoraux, mes triceps. Et c'est ce qui est vraiment intéressant avec le poids de corps. C'est que la majorité des exercices sont polyarticulaires. Donc avec un seul exercice, tu travailles tes pectoraux, tes épaules et tes triceps. Il n'y a pas à se casser la tête, à faire un exercice pour les pectoraux, ensuite un pour les épaules, pour les triceps. Perte de temps. Polyarticulaires travaillent 3 muscles en même temps. Maintenant par rapport au nombre de séries. Je varie entre 5 à 10 séries sur ce seul exercice. J'ai commencé avec 5 séries au tout début parce que je vous assure que ce n'est pas juste facile. Certes, il y a un seul exercice à faire. Mais je peux vous assurer que le mouvement en lui-même, l'exercice en lui-même, la méthode en elle-même, elle est extrêmement compliquée. Pour faire juste une seule série, ça me démonte carrément. Donc c'est pour ça qu'au tout début, je commence avec 5 séries et au fur et à mesure, j'augmente 6 séries, 7, 8 jusqu'à arriver à 10. Le maximum, c'est 10. Si j'arrive à faire les 10 séries vraiment propres, vraiment aisées, là je peux passer au niveau supérieur. Par rapport au nombre de répétitions, je suis à 10 à 12 répétitions. Maintenant pour le temps de récupération parce que c'est très très important. Il y a des gens qui négligent ça, mais c'est très très important. Ça va être un facteur même d'hypertrophie, ce qui va créer beaucoup plus d'hypertrophie, mais des gens négligent ça. Je prends 1 minute 45 à 2 minutes de récupération. Voilà, 2 minutes. Je prends beaucoup plus de minutes parce que je vous assure que c'est compliqué. C'est compliqué d'enchaîner des séries comme ça. L'intensité, elle est extrême. Elle est extrême. Certes, ton entraînement, certes, mon entraînement va faire 15 minutes. Il va faire 20 minutes. Mais pendant ces 20 minutes, je peux vous assurer que ça équivaut à un entraînement d'1h à 1h30. Parce que premièrement, le temps est assez réduit. Le temps est assez réduit, donc je peux me concentrer à 100%. Je peux mettre en place le mind-muscle connection. La connexion entre le cerveau et le muscle. Ce qui est vraiment difficile. Je ne dis pas impossible. Ce qui est vraiment difficile à mettre en place dans un entraînement d'1h voire 1h30. Tu vas forcément être distrait. Donc, c'est très compliqué de garder ce mind-muscle connection. Mais vu que là, comme je l'ai dit, le temps est assez réduit. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus efficace. Ça, c'était par rapport à mon entraînement push. Mais là, par rapport à mon entraînement pull et legs, c'est exactement de la même manière que ça se passe. Je prends un seul exercice. 5 à 10 séries. L'exercice pour moi qui est le plus efficace. Chacune des personnes est différente. On n'a pas tous la même sensation sur certains exercices. Donc, pour moi, j'ai pris le meilleur exercice pour moi au niveau de ma séance pull et de ma séance legs. Même nombre de séries, le même nombre de répétitions et le même temps de récupération. Donc, en gros, actuellement, voici comment mes entraînements se présentent. D'une part, je vous montre tout ça pour vous montrer la puissance du poitouard, la puissance du calicinix. Parce que mes entraînements, je vous assure, des fois, je les fais dans ma chambre. Et des fois, je les fais en extérieur. Mais actuellement, on est en saison des pluies dans mon pays. Donc, la majorité de mes entraînements, c'est dans ma chambre que je les fais. Ça, encore, c'est un point positif. Montrez la puissance du calicinix. On peut le faire partout où on veut, à n'importe quel moment. Et surtout, pas besoin de matos. Mais encore, il y a un autre point où je voulais en venir là-dessus. Ce sont les personnes qui trouvent les excuses. Parce que moi aussi, je préfère trouver des excuses. Est-ce que vous savez comment je rentre à quelle heure chez moi ? Est-ce que vous savez combien de choses je fais à la fois ? Vous ne savez pas tout ça. Enfin, je rentre à 21h, 21h30, 22h. Au revoir chez moi. Je quitte chez moi à 7h. Je reviens le soir à 21h, 21h30. Même malgré tout ça, je trouve toujours la force. Je trouve toujours la force de venir m'entraîner. Donc, vous, c'est quoi votre excuse ? Parce que la majorité, leur excuse, c'est ça. Je rentre tard. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Tu sais, à quel point je suis fatigué là ? Tu penses que là où je suis là, j'ai envie de filmer cette vidéo. Je n'ai pas envie de filmer cette vidéo. Je me force à le faire parce que je dois le faire. Là même où je suis en train de filmer cette vidéo, je suis malade. Je suis clairement malade. Ça fait 3 jours que je suis malade, que je n'arrive pas à bien dormir. 3 jours même que je dors sans clim. Parce que je ne me sens pas bien. Là, je ne sais pas si vous voyez comment je transpire là. Je ne me sens pas bien. Mais je me suis posé devant ma caméra. J'ai dit, il faut que je filme. Il faut que j'arrête de trouver des putains d'excuses. Les excuses, ça ne mène nulle part. Les excuses sont pour les faibles uniquement. Il n'y a pas d'excuses. Quand tu le veux, tu le peux. Donc, si vous le voulez, vous le pouvez. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous uniquement. J'espère que cette vidéo a pu te mettre les idées en place. Si tu es intéressé par du coaching en ligne, des programmes personnalisés uniquement au poids de corps, comme mon programme que je me suis créé, tu as juste à checker le lien de mon site de coaching en description de la vidéo. Que tu aies 30 minutes uniquement pour t'entraîner, que tu aies 10 minutes, 5 minutes, il n'y a pas d'excuses. Tout est faisable. Tu n'as pas besoin de matériel. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Quand tu reviens du boulot, tu peux le faire chez toi à la maison. Tu vois, ça c'est chill. Le calicinix, ça c'est chill. En plus de ça, tu peux avoir des résultats vraiment incroyables. C'est ça le plus ouf, vraiment avec le calicinix. Donc, si ça t'intéresse encore une fois, le lien de mon site de coaching en description de la vidéo. N'hésite surtout pas, si tu as des questions, des préoccupations, les commentaires sont là. Sur ce, au moins, je te dis à la prochaine vidéo. Check !